Le but de la vidéo est d'essayer de comprendre, de donner un argument pour justifier le fait que l'accélération normale dans un mouvement circulaire uniforme est de la forme V² sur R, où R est le rayon de la trajectoire et V est la vitesse. Comme c'est uniforme, c'est la vitesse partout. Là, on se place dans la base de freinée. La base de freinée, je rappelle, lorsqu'on a un mouvement orbital, la base de freinée est attachée, le repère de freinée est attaché au système, au point qui est en rotation. Et elle est constituée par un vecteur qui est tangent à la trajectoire, le vecteur noté T minuscule généralement, et un vecteur qui est perpendiculaire à ce T, qui est orthogonal à ce vecteur tangent, qui est le vecteur normal, le vecteur petit n. Et donc ça, c'est notre système qu'on peut repérer par un point mobile, grand M, et qui tourne autour d'un point central, d'un objet central. Et typiquement, c'est une planète qui tourne autour du Soleil ou un satellite autour de la Terre. Et là, on fait l'approximation, on va faire l'approximation d'une trajectoire circulaire. Et dans ce cas-là, l'accélération normale, l'accélération qui est centripète, qui est dirigée vers le centre, elle est donnée par V² sur R. Donc ça, c'est le repère de freiner. Et dans ce repère, donc, l'accélération normale et les caresseurs. Et l'idée, c'est, voilà, pourquoi a-t-elle cette forme ? Alors, pour ceci, pour donner une idée, on va regarder ce qui se passe entre deux instants assez voisins. Donc on a la situation suivante. Là, je prends une petite portion de la trajectoire. Et si on part d'une situation où l'objet se trouve, le système se trouve en un point M, ici, avec une certaine vitesse, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Donc ici, la vitesse est suivant une tangente au cercle. Lorsqu'on regarde où se trouve le point M après une durée Δt, qui soit suffisamment petite, il va avancer suivant M. Il va se retrouver ici, par exemple, et cette distance-là, c'est V, V multiplié par Δt. Ce vecteur déplacement, D, cette distance, et donc le vecteur déplacement, c'est V fois la durée. Ça, c'est parce qu'on a V qui est égal au déplacement divisé par la durée. Et donc, D, le déplacement, c'est V fois Δt. Bien, donc on a ici ce vecteur déplacement. Là, on va supposer qu'on se déplace, que la durée est suffisamment courte pour qu'on se déplace quasiment, que la tangente ici soit quasiment sur le cercle. Autrement dit, là, on a un rayon de la trajectoire. Et ici, on a aussi un rayon. C'est très proche, il y a très peu d'écarts ici pour une durée suffisamment petite. Donc, on constate ici qu'on a deux distances qui sont identiques. C'est le rayon. Et donc, ce triangle ici est un triangle isocède. La deuxième idée qu'on va utiliser, c'est la chose suivante. La vitesse, je reprends la situation. On a, loin de cette trajectoire-là, le point de départ était ici. Voilà, ça c'est le centre. On avait une vitesse qui était la vitesse V, la vitesse du mobile, à ce moment-là. Et si l'on regarde ce qui se passe maintenant, lorsque Δt s'est écoulé, lorsque l'on est ici, la vitesse maintenant, elle n'est plus orientée de la même manière. La vitesse V' a un petit peu tourné. Et j'exagère, si le Δt est petit, elles sont très très proches l'une de l'autre, mais elle a quand même tourné. Et en revanche, comme le mouvement est circulaire uniforme, comme le mouvement est uniforme, on a la valeur de V' qui est égale à la valeur de V. La valeur de la vitesse ne change pas. Il n'y a que la direction qui change. Alors, comment on passe de V à V' ? Eh bien, je vais refaire le schéma ici en n'utilisant que les vecteurs. On a le vecteur V qui est comme ceci et le vecteur V' qui est comme ceci. Comment on passe de l'un à l'autre ? Eh bien, ici, il y a un vecteur, il y a une variation de vecteur, Δv. Et à quoi était égale cette variation de vecteur ? Eh bien, elle est reliée à l'accélération. L'accélération, on sait que c'est le taux de variation de la vitesse, c'est Δv sur Δt. C'est une définition qui est similaire à celle de la vitesse qui est le taux de variation de la position. C'est le vecteur déplacement sur Δt. Ici, l'accélération, c'est le vecteur variation de vitesse sur la durée. Autrement dit, Δt, mais pardon, Δv, c'est A, l'accélération, multiplié par Δt. La variation de vitesse, c'est l'accélération fois la durée. Comme ceci. Autrement dit, ah pardon, autre idée importante, c'est que l'accélération, dans notre mouvement circulaire uniforme et puis on s'intéresse à l'accélération normale. L'accélération, elle est, l'accélération normale, de toute façon, elle est toujours suivant la normale et comme le mouvement circulaire uniforme, elle est suivant un rayon. Puisque dans un mouvement circulaire, le vecteur tangent est tangent au cercle et ce qui est perpendiculaire à la tangente, c'est un rayon. Et donc le vecteur normal, petit n ici, il est suivant un rayon de la trajectoire. Autrement dit, dans notre situation ici, je refais encore le schéma. On a le vecteur V de départ, le vecteur Δv qui est A fois Δt et V plus Δv, si on additionne V plus la variation, on trouve le nouveau vecteur V', qui a la même valeur que V mais qui n'est pas dans la même direction. Les deux vecteurs ont même norme, même valeur, mais comme ils ne sont pas dans la même direction, on ne peut pas les superposer. V' et V ne sont pas superposables, donc les V et V' sont vraiment différents. Ils ont la même longueur mais ils ne sont pas orientés pareil. Maintenant, si on regarde cette nouvelle situation, on a un vecteur qui a une certaine valeur et un vecteur qui a la même valeur. Autrement dit, on a dans cette construction un nouveau triangle qui est aussi un triangle isocèle. Ici, je rappelle, on avait un triangle isocèle avec les deux côtés qui valaient R et puis ici, c'était VΔt. Ici, on a un nouveau triangle isocèle avec les deux côtés qui valent V comme longueur, puisque V' égale V en valeur. En valeur, on a un mouvement qui est uniforme, donc les vitesses sont les mêmes. Donc on a V' égale V et deux côtés et un dernier côté qui est AΔt. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux triangles isocèles ? Il y en a un. Il y en a un parce que ce vecteur V est collinaire au vecteur déplacement VΔt, puisque V et D ici sont collinéaires et donc ils sont collinéaires à ce vecteur V. Le déplacement est collinéaire au vecteur V et donc ce côté-là est collinéaire à ce côté-là. D'autre part, on sait que l'accélération est centripète, suivant un rayon. Donc ce côté-là de ce triangle est collinéaire à ce côté-là, puisque l'accélération était centripétisée. Et donc on se retrouve dans la situation suivante où on a un triangle isocèle avec un certain angle, ici. Par exemple, je prends l'angle entre le vecteur vitesse et AΔt, cet angle α. Je peux le reporter ici, par exemple. Je tourne la figure. Et il y a un triangle qui est plus grand dans mon schéma, avec ici les rayons et le VΔt, qui serait comme ceci. Pourquoi il serait comme ceci ? Parce qu'il a le même angle ici au sommet. Ce sommet ici, avec l'angle que j'ai noté α ici, eh bien on le retrouve entre ici le VΔt et le rayon. Autrement dit, on a deux triangles qui sont homothétiques l'un de l'autre. Il y en a un qui est dont toutes les distances sont multipliées par un certain facteur. Et ces deux triangles ont des côtés qui sont dans les mêmes rapports. C'est-à-dire que si on prend un petit côté du triangle, on le divise par le grand côté, eh bien pour le grand triangle et pour le petit triangle, ce sera les mêmes dans mon schéma. Si on applique cette idée à ce triangle et à ce triangle, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien on obtient la chose suivante. Si on prend ici le petit côté, donc c'est la petite variation, le ΔV, qui est le AΔt, je fais du AΔt, je prends en valeur, et je fais le rapport avec le grand côté qui est V. Je prends tout ça en valeur, j'enlève les flèches. Eh bien ce rapport, il est égal à quoi ? Eh bien il est égal au même rapport du petit côté de ce triangle sur le grand côté. Donc le petit côté, ce serait par exemple V, c'est VΔt, pardon, c'est la petite distance sur le rayon, de la trajectoire, qui est à priori grand. Donc on a VΔt sur R. Donc vous voyez que là, les Δt se simplifient, et on isole A, qui est donc égal à, si on remonte le V, V² sur R. On retrouve la formule A égale V² sur R pour l'accélération normale. Donc là, on n'a utilisé que des arguments de géométrie, uniquement le fait que les deux constructions avaient des côtés parallèles, et que ça nous donnait des triangles qui étaient homothétiques l'un de l'autre. Une petite remarque tout de même, c'est parce qu'ici j'ai fait un rapport d'une vitesse sur une vitesse, et ici d'une distance sur une distance, puisque A fois Δt, c'est Δv, c'est une vitesse, une variation de vitesse, c'est une vitesse. Et ici, VΔt, c'est la distance parcourue, donc c'est R le rayon, donc on a un rapport de distance. Est-ce qu'on a le droit d'égaler des vitesses et des distances ? Alors, égaler une vitesse, on ne peut pas l'égaler à une distance. Mais là, je n'ai pas fait ça. J'ai fait un rapport d'une vitesse sur une vitesse. Donc là, ça a une dimension de vitesse, là c'est une dimension de vitesse, donc le rapport est sans dimension. Donc c'est un nombre pur, ça nous dit combien de fois AΔt est plus petit que V. Et ici, VΔt, pareil, c'est une distance, et on a le rapport de cette petite distance sur le rayon. Et donc on n'a pas une distance ici, mais on a un rapport de deux grandeurs identiques, qui sont deux distances, et donc on a quelque chose qui est sans dimension. Donc on égale deux grandeurs sans dimension. Autrement dit, on a tout à fait le droit d'écrire cette égalité. On a ici quelque chose qui est, on peut le dire aussi comme ceci, sans unité, et ici sans unité. On a les mêmes types de grandeur. On a des nombres purs ici. Et ce raisonnement rapide géométrique en tient compte donc des parallélismes qu'on a évoqués, et du fait que certains vecteurs sont collinaires, et du fait que l'accélération est dirigée suivant un rayon, suivant un centripète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !